Les questions aléatoires Moi j'ai aucun regret du passé Donc je suis très contente d'être là où je suis aujourd'hui J'aurais pas voulu rater l'époque du club Dorothée dans les années 80 Après j'aime bien autant d'emporte le vent Alors retourner à l'époque de la guerre de sécession Essayer de lutter pour la liberté Des esclaves noirs avec des belles robes à crinoline Ça m'irait aussi Te souviens-tu de la première BD que tu es lue ? Alors ça devait être peut-être Cricri souris d'appartement C'était de calvaux Et c'était un vieux dessinateur qui a fait La bête est morte Parabole du nazisme et tout ça Et c'était beaucoup moins dramatique C'était une petite souris et un petit chat Mais je pense que ça devait être ça Ou alors l'embrigadement paternel Tintin et tout ça quoi Des schtroumpfs et leur bonheur dégueulasse C'est quoi ta plus grosse phobie ? J'en ai tant C'est impossible Mince Les maladies Je suis très... Les gens disent... La paranoïa, c'est pas une phobie C'est un défaut Les maladies, ouais Je suis un peu hypochondriaque légèrement Là en Goulême par exemple C'est atroce C'est-à-dire Chaque pièce dans laquelle je rentre Je sens que je vais choper une gastro Une grippe et un lupus Comme disait Boulay tout à l'heure Donc voilà, ça c'est difficile Si tu étais président du monde Quelle présidente du monde Quelle serait ta première grande action ? C'est là que... Qu'est-ce que je ferais ? Je ferais le... Ah je vais répondre à un truc très ennuyeux Comment on dit ? On appelle ça le changement écologique La transition écologique Et j'augmenterais tous les auteurs de bandes dessinées Quelle chanson chantes-tu sous ta douche Quand tu es sûre que personne ne t'écoute ? C'est pas très glamour Généralement c'est du Vincent de l'Herme Alors je sais pas si quelqu'un a déjà répondu ça Mais... Ou... Et si je suis très honnête Souvent du Renaud Souvent Voilà, genre poche-tron Possèdes-tu un objet porte-bonheur ? Un gris-gris Mon gel antibactérien là Donc allez, que je m'entartine partout Comme ça spontanément Qui t'époustoufle dans le dessin ? Oh là là, Angko Une dessinatrice coréenne Qui est très douée Tant par ses sujets que par son dessin C'est un peu ma... Voilà... Mon idole Quel est le sujet qui te met en colère très fort ? Les gens qui ne votent pas Voilà, ça m'énerve Ça m'exaspère Même ados c'était pareil Les gens qui disent que ça sert à rien Ça me rend dingue De ne rien faire sert encore moins à quelque chose Donc voilà, ça, ça m'énerve Et les gens qui disent Mais ça sert à quoi de défendre ça Puisque la cause est perdue ? Ça m'énerve Ça sert toujours à rien De faire quelque chose Che Guevara Tu peux couper ça Oh ! Quel a été ton moment préféré Entre le moment où tu as décidé De t'atteler à l'écriture des Brumes de Sapa Et la fin de cette question ? Je peux même pas dire le point final Parce que je pense que j'étais désespérée J'ai un gros Baby Blues Moment préféré Quand j'ai commencé à... Je pense que les trois derniers mois Des cinq années que j'ai pris à faire cette BD Quand j'ai commencé à être un peu meilleure en dessin Et donc à m'autoriser plus de liberté Et à avoir... Je me sentais... Je pouvais vraiment prendre le plaisir à dessiner J'étais beaucoup moins dans l'anxiété perpétuelle De ne pas savoir faire ça Et tout d'un coup je me suis éclatée J'aurais pu partir sur un an de plus Pour faire cette bande dessinée Mais je sais bien que mon éditeur N'aurait pas été très content Voilà Parfait ! Voilà ! J'adore ! Toutes ces questions Ça change ! Ça fait du bien ! Ça fait du bien ! Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021